Ouais c'est fou vos sponsors et cette vidéo merci beaucoup à cette application mobile qui parle de football et de toute l'actualité je vous conseille d'aller faire un petit tour c'est une appli totalement gratuite Tous les liens sont dans la description n'hésitez pas à la télécharger Hey you tout le monde CSD on est parti ce jeudi pour la fin de la carrière avec l'Inter qui a un dénouement absolument incroyable vu qu'on peut toujours être champion La Juventus va jouer Milan et la Talanta si je me trompe pas je crois que c'était ça peut-être que je me trompe je sais plus ce qu'ils jouent Ouais l'Atalanta et Milan donc je me suis pas trompé donc on peut toujours être champion on est à égalité de points La différence particulière qui donne la Juve devant parce qu'ils nous ont battu dans la saison et pas l'inverse Nous on a une fin de saison plutôt abordable vu qu'on joue Léas, on joue Benevento, on joue Bologne donc fin de saison pour nous plus facile que la Juve La Juve a deux gros matchs mais c'est la Juventus on sait très bien qu'ils sont capables de gagner ces deux matchs là Ça va être une fin de saison absolument dantesque, on a hâte et bien sûr c'est la fin de cette carrière aujourd'hui A partir de samedi c'est les vidéos FIFA 21 PS5 version Next Gen, ça va être très cool Donc soyez là ce week-end pour le début de la nouvelle programmation Demain vous avez un retapé classique j'ai envie de vous dire et à partir de samedi Nouvelle vidéo, nouveau concept, nouvelle carrière ça va être très très cool, soyez là ce week-end Allez on est parti du coup pour le premier match sans plus tarder je pense, on va y aller directement On va y aller directement, on va faire une petite couve de presse pour commencer Trois matchs aujourd'hui donc on va kiffer Allez on doit faire mieux On est en course, on se pattera jusqu'au bout pour le titre, ça c'est certain Et mes gars ont été formidables dans la saison, il faut poursuivre sur ces trois derniers matchs Voilà, l'antépinuitième journée de championnat, ce qui veut dire l'avant-dernière On va laisser l'équipe type de toute façon, j'ai envie de vous dire que c'est mon équipe En face on a du Pouki, on a du Dick Carmine, Kalini, Tchivraouni, Filipe Augusto, Barak, Lazovic, Gunter Voilà, Sylvestri, on est à San Siro ou plutôt Giuseppe Meadza Si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à la liker, me suivre sur Twitter, sur Instagram Tous les liens sont dans la description et si vous aimez la chaîne et que vous voulez la soutenir N'hésitez pas également à télécharger OneFootball, le lien en description On y va pour ce premier match C'est parti C'est parti à Giuseppe Meadza La Juventus joue contre la Talenta Bergam C'est clairement le coche C'est le tournant de la saison peut-être ce match-là Qu'il faut absolument gagner En toute façon, on n'a plus le choix Nous, il nous faut tout gagner si on veut espérer soulever une Serie A Si on veut soulever le Calcio Et avoir le petit insigne au couloir de l'Italie Eh bien, il faut absolument battre cette équipe de l'EAS Veyron, on y va ! Ah oui, quel but ! Ça commence bien ! Là, Outaro ! Batsa, il tient là-bas là ! Ça commence très bien ! Quel centre de Rafa ? Guerrero ? Elle est déjà en zéro Et la petite finition magnifique Le petit centre, il est parfait Et voilà, il vient se jeter avec son pied en avant Très très beau ce but Ça commence bien ! Là, Outaro qui vient marquer son 27ème but Oh, la grosse frappe de Rafa Guerrero à l'arrêt de Silvestri Pour l'instant, c'est un match plutôt intéressant On n'est pas forcément dominateur sur la possession On est même dominé dans la possession Et on essaie tout simplement de bien défendre, de contrer Ce qui n'est pas évident Ils sont plutôt regroupés, cette équipe de Veyron en défense Donc, ce n'est pas évident comme match Il y a Excel vers Barrella Barrella La frappe Et derrière, c'est arrêté C'est dur, on n'arrive pas à le marquer ce 2ème Il passe, il passe, Rafa Guerrero, il passe Guerrero, la frappe croisée, le but Allez, voilà, 2-0 Rafa Guerrero impliqué sur les deux buts Avec une passe dé Et ce but-ci Bonne fin de saison de Rafa Guerrero Tu auras eu un début avec l'Inter un peu compliqué Où il n'était pas forcément bien rentré dedans Et puis là, maintenant, il est totalement un joueur à part entière De l'Inter Et ça fait 2-0 Le break Qui fait du bien Oh là 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 Oh là là Oh là là 3-0 Et ouais Et Romelu Qui triple la mise 3-0 pour l'Inter Avec une grosse récupération haute Et la passe de l'Outaro Parce que, ben, voilà, c'est fini Là, c'est juste qu'il y a but Ils sont beaucoup trop forts pour rater ce genre de casse facile 3-0 Oh, Ndanovic devant Pukki Très belle parade Et derrière, personne ne le veut ce ballon, j'ai l'impression Donc il va être en sortie de but Très bien joué de la part de l'Inter Toujours 3-0 avec cette grosse parade Elle est belle la parade Rien à dire, Ndanovic Allez, peut-être un quatrième Et voilà Amala 4-0 Facile Encore une fois Un ballon de contre C'est au départ Un ballon pour l'Otaro Et ensuite C'est donné Parfaitement comme d'habitude J'ai envie de vous dire Du côté De Romelu 4-0 Allez, terminé 4-0 Belle victoire A12-Epe Meadza Je ne sais pas si on arrive à mettre la pression sur la juve En tout cas, on fait notre travail Et est-ce qu'on a le résultat de la juve C'est une victoire Bon Nos chances, ça me nuise Mais Tant qu'il y a des matchs, il y a de l'espoir Allez Déplacement à Benevento Avec la même envie Le même constat Il faut gagner C'est parti Allez On est parti 32 buts cette saison pour Romelu en championnat C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal On va se retrouver les gars je pense pour les buts de ce match là Contre Benevento On verra bien ce que ça vaut C'est parti Allez 1-0 déjà Ça commence fort 7 minutes Romelu Très bien lancé par Achraf Hakimi Enfin Achraf qui était lancé Et qui centre bien Pour Romelu Lukaku 1-0 déjà 7 minutes seulement On rentre très bien dans ce match Voilà Il est vraiment lancé ce côté droit C'est ce qu'il aime Et puis le centre il est parfait Un petit peu comme celui de Guerrero Lors du match précédent La belle finition de Romelu Est-ce qu'il va y aller ? Eh ben oui Eh ben oui Eh ben oui Eh ben oui 2-0 La passe de Lautaro Pour le doublé de Romelu Lukaku Ça commence fort Regardez ça Il déborde Il déborde Et puis au lieu de frapper ici Il va vraiment faire la passe Quasi un pot ici Pour Romelu 2-0 Ah il part Lautaro Il part encore Lautaro Pour le triplé Le triplé De Romelu Lukaku En 21 minutes Jeu triplé De Romelu Ah il est chaud Et puis Lautaro Il veut lui donner des buts C'est vraiment son Pas son serviteur Mais son acolyte Son bras droit Franchement Il lui donne tout Il lui donne tout Clairement Lautaro Il aurait pu marquer Bien plus de buts Dans cette année S'il avait été Individualiste Mais il cherche toujours La passe Si peu Si elle est bonne A faire à Romelu 3-0 3-0 Triple A Ah ben il y a un péno Ok Pénalty Pas grand chose Si vous voulez mon avis Là C'est Lautaro Qui conserve Ouais Ouais Petit coup On part peut-être Pour un quadruplet En 37 minutes Quadruplet 37 minutes Voilà C'est bon C'est bon 4-0 4-0 quadruplet En 37 minutes C'est quand même rare Bon voilà C'est ce que vous voulez Je vous dis Pénalty But 4-0 Bon ben voilà Terminé 4-0 Tout s'est joué Dans une première mi-temps La seconde On a vraiment Levé le pied Quand même Parce qu'on Bon Voilà 4-0 On est 37 minutes La deuxième mi-temps T'as envie d'être Un peu plus tranquille C'est ce qui s'est passé Mais Ils ont clairement Fait le travail La juve Ah c'est maintenant Qu'ils jouent la Talenta Excusez-moi Ils ont gagné 3-2 Bon ben Il nous reste plus Qu'une seule chance C'est que Notre ennemi La Semilan Batte La Juventus Ou fasse match nul Et que nous Pendant le même temps On gagne Bon alors C'est la dernière chance C'est la dernière Une La Semilan Qui est à 82 points Qui est largement Troisième Va-t-elle Cette équipe Nous offrir Sur un plateau Je pense pas Moi je suis à la Je pense que Si c'était un vrai match La Semilan Ils font Exprès de perdre Je pense Ils font vraiment exprès Bon ben écoutez On y va Dernier match de la saison Quoi qu'il arrive On aura fait une saison Assez exceptionnelle Où on aura lutté Jusqu'au bout Pour le titre En étant Aussi fort Voir plus fort Que la Juve Mais si la Juve A la fin Remporte quand même Le championnat C'est que vraiment Ils sont dans un Notre game Comme on dit On y va Allez c'est parti C'est parti C'est parti Parce qu'il faut savoir Avec le Barça Hier Quand même J'ai fini second Avec 94 points Si là Je finis second Avec 95 points C'est que vraiment Je suis pas chanceux Parce que franchement Normalement T'as pas des équipes Avec autant de points Les premiers Sont pas aussi Hauts En tout cas C'est plus rare C'est que vraiment J'ai été Pas vernis On va dire ça ainsi Allez on y va A 12 dpm En dernier match De la carrière Et de la saison Oh 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 Et swing Et c'est Rafa Guerrero Qui crée le décalage Bon à la base C'est Lukaku Qui lui donne Très bon ballon Et puis là Il avance Il avance Et lui donne au bout Le tacle est raté Et le but C'est Romelu Nouveau record de la compétition Avec 37 buts Voilà ce qu'il y a écrit Record En Serie A Un joueur Marque 37 buts Record Du championnat Un joueur dépasse Et 37 buts Voilà C'était C'est la petite info Romelu Lukaku Devient le meilleur buteur De l'histoire de la Serie A Oh Légalisation Voilà Il n'y a pas l'action Égalisation Dans un Action Un peu tumultueuse On ne parvient pas A dégager le ballon Il le conserve Avec beaucoup de réussite Et il les égalise C'est dommage Après avoir marqué Aussi vite Dans ce match Voilà Là on récupère pas le ballon Ici Et puis il arrive à talonné Bien joué De De but Déjà Partout On a repris seulement 17 minutes Allez 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 Christian Oh là là Christian Eriksen Ça aurait dû être au fond Il faut le mettre Quand t'es tout seul là Sur le pied droit Il faut le mettre Oh la tête Et le nouveau corner Le gardien de Bologne Était attentif Sur Lukaku Il va falloir l'être pour lui Parce que franchement Il met une pression Tous les instants Sur la défense C'est En plus d'être un Gauleador C'est un joueur Qui presse Qui presse Qui presse Qui est pesant Et qui est pénible Franchement J'aimerais pas J'aimerais pas Jouer contre lui Et là pourquoi pas Lautaro Vernicolo Barrella Un petit peu En bout de course Il va faire un pressing Oh la la C'est limite limite Allez Romelu Allez Romelu Allez Romelu Allez Romelu Il écrit sa propre légende 38ème but En Serie A Sur une passe de Lautaro Mais là il se le fait tout seul Et puis la frappe Elle est pas forte Elle est pas puissante Mais il a juste Gagné son duel Avec le gardien Et il lui montre Petite frappe Pas besoin de frapper très fort Ça suffit 2 buts 2 buts à 1 Romelu Encore un but Merci Romelu Et vous allez voir Voilà Romelu 38 buts En Serie A Et c'est un nouveau record Forcément Vu qu'il a battu Son précédent record De 37 buts Allez Allez 3 buts à 1 Ça y est La victoire Est quasi assurée 70ème C'est Lautaro Qui est marqué Je sais pas Si on est champion Je me suis même pas spoilé Du score à la mi-temps de la Juve On découvrira ça en fin de match La joie Ou Ou tant pis Voilà tout simplement Mais quoi qu'il arrive On aura fait une saison incroyable Et on aura été content De De notre histoire Avec l'Inter Allez Le 4ème Le 4ème Le doublé De Lautaro Superbe passe au départ Le piqué Est exceptionnel Et lui aussi Il montre que ça C'est pas que la saison de Lukaku C'est la saison de Lukaku Et Xen Et Lautaro C'est les 3 Et il le montre ici Que c'est à Xen Qui lui donne ce superbe ballon Le piqué parfait Ça montre Leur complémentarité Leur talent Et leur importance A tous les 3 Ohlala Lukaku qui talonne vers Brozovic Marché le Brozovic Le bon ballon A côté A côté pour Niccolo Barrella C'est dommage On est au bout On est au bout On va bientôt le savoir Si on est champion ou non Je sais pas Franchement J'ai pas de feelings Ce serait beau d'être champion Franchement Ce serait beau Et ce serait logique Franchement logique Vous avez entendu Sûrement Hervé Matou Si le son était assez fort Voilà C'est pas bon Ils ont gagné La Juve a gagné La Juve a gagné C'est une fin de saison Sans rien Sans rien Oh 3, 2 Et en plus J'ai entendu dans le match Que La Cé Milan A eu un pénalty A la 85ème Qu'ils ont raté Voilà On est second Avec 95 points Bon je suis pas déçu Parce que franchement C'est une saison exceptionnelle On marque 107 buts On a le même bilan Que la Juventus En termes de journée Et on a été Globalement exceptionnel Moins bon défensivement Qu'eux Mais globalement C'était un parti pris Grosse grosse année Pour nous quand même On va pas dire le contraire On va pas bouder notre plaisir Ça a été une saison Phénoménale Là où Taro Et Lukaku au top Du classement buteur Avec un Lukaku 38 buts En 38 journées Là où Taro 29 buts Non tu peux pas Tu peux pas Enfin voilà Joueur de la compétition Bah bien sûr que c'est C'est Romelu Il est aussi meilleur buteur Il a un nouveau record Vu qu'il a mis 38 buts Dans une année Ce qui n'était jamais arrivé Selon le jeu Je suis pas allé vérifier C'est le jeu qui a dit ça Bon j'écoute le jeu Voilà quoi C'est 38 réalisations Voilà C'est Tout bonnement Phénoménal On va aller regarder Quand même La fin de saison Avec les résultats En Ligue des Champions Mais quoi C'est une saison Vraiment incroyable Et la Juve N'a pas perdu Donc ils ont pas forcément Ils méritait Leur titre Mais voilà Ça se joue à des détails Et c'est le football C'est rien C'est le football La Copa La Copa est remportée Par la Cé Milan Devant la Juve Il gagne ce match là Mais il ne veut pas gagner Le match en championnat Trophée des Champions On s'en fout La Supercoupe C'est le Bayern La Ligue des Champions C'est le Borussia Contre Seville Dans une finale Assez étonnante On dirait plutôt Une finale d'Europa League Mais non Et le Milan Qui perd la finale D'Europa League Au profit De Manchester United Un petit point sur les joueurs Et on se laisse là Pour cette carrière Merci à tous De m'avoir suivi On aura fait Beaucoup de mal En deux mois Beaucoup Beaucoup 48 buts Cette année En 52 journées Il a mis 48 buts 36 journées De championnat 36 journées 38 buts 13 passes D C'est une saison Incroyable On a ensuite Lautaro Qui lui aussi A été incroyable Avec 29 buts En 34 matchs En Serie A Achraf Barrella Ericsson sont derrière Les meilleurs passeurs Il y en a deux Égalité C'est Ericsson Et Lautaro Voilà Bon c'est Une incroyable saison Je vous remercie tous De m'avoir suivi On se retrouve dès samedi Pour les nouveaux projets Demain retaper comme d'habitude Passez une très bonne journée Un très bon jeudi Faites attention à vous A demain C'était SD Tchaas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada